Le début de l'histoire, je crois que c'est Anaïs qui veut aller en concert en Finlande et au lieu de prendre l'avion comme tout le monde, elle a des jambes, du coup elle décide de les utiliser. Salut Anaïs, comment tu vas ? Ça va très bien, c'est une bonne matinée qui commence. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette partie de ma vie. Pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, comme je vais partir traverser l'Europe en stop, j'ai regardé plein de contenus sur le sujet et en tapant des mots-clés, traverser, stop, Europe, etc. Je suis tombé sur une série de thé vidéos pour aller à un concert, voir une artiste et du coup, c'était en quelle année déjà cette expérience ? Alors c'est jusqu'en Finlande, je suis partie de Nice et c'était en quelle année ? C'était il y a un an et demi, peut-être deux ans ? Toi c'est quoi, pour présenter un peu déjà dans les grandes lignes, toutes les expériences un peu de stop que tu as pu faire déjà ? Ok, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, je faisais des rave parties en Bretagne et pour y aller, il fallait parfois y aller en stop de nuit. Et c'est là que j'ai commencé du coup avec une amie à l'époque. Ensuite, j'ai fait mon premier voyage en solo en 2018, quand j'ai eu 18 ans, donc en Irlande pendant deux mois. J'ai fait du woofing, du work away et pas mal du coup de stop aussi, donc pour la première fois dans un pays étranger. Et ensuite, un an plus tard, je suis partie de ma prépa littéraire en... J'en avais marre, j'ai quitté la prépa littéraire en partant en stop, justement encore une fois, jusqu'en Espagne. Donc de Nantes jusqu'en Espagne, avec le projet normalement de faire... Je voulais aller jusqu'au Maroc, je voulais faire du bateau stop parce que je suis arrivée la veille du premier confinement. Ah, ça complique les choses ! Voilà, je suis restée en Espagne du coup pendant 4-5 mois. Et du coup, la première fois que t'as fait du stop pour aller à Thérif partie en Bretagne, c'est quoi le sentiment que vous aviez toutes les deux ? C'est juste qu'il fallait trouver un moyen d'aller parce que c'était trop bien. En fait, avant, on y allait en voiture quand on trouvait des places en fait, quand on trouvait des places. Et quand on n'a plus de place, mais que c'était pas très loin, genre la bouée qui s'y aille, enfin quand c'était pas très loin, on s'est dit bon bah pourquoi pas... Enfin, d'autres le font, pourquoi pas nous on le ferait. Et non, le sentiment c'est bah, on va trouver la fête toutes les deux quoi. Il n'y avait pas trop de peur, enfin je me souviens pas trop, j'avais pas trop de peur. Du coup, pour la Finlande, qu'est-ce qui t'a motivée à faire ce road trip solo et à te dire voilà, je me lance ce défi, je veux y aller toute seule, en stop, jusqu'à ce pays qui est quand même assez loin et qui représente une sacrée distance quoi ? Qu'est-ce qui m'a motivée ? Une émotion. En fait, en 2000, je sais plus, en fait, je suis allée à un festival qui s'appelle Nordic Impact. C'était peut-être à Panorama, enfin avant j'allais à des festivals. Et à l'un de ces festivals, j'avais fait l'expérience de la musique de quelqu'un qui s'appelle Rez et j'avais adoré. J'avais juste adoré. L'émotion était tellement forte, était tellement forte que c'était largement suffisant pour me driver à vouloir du coup aller jusqu'en Finlande pour la voir. Parce que du coup, si j'y allais, c'est parce qu'elle faisait un concert à Helsinki le 2 juillet. Donc, je suis partie de Nice le 2 juin. Ok. En me disant, je vais mettre un mois, comme ça j'ai largement le temps et tout. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, ce qui m'a driveée, c'est une émotion. Et aussi, de savoir que plus, entre guillemets, je galère à y aller, plus je vais l'avoir méritée, le plus je vais apprécier en arrivant quoi. Je suis partie du coup de la Finlande, de n'importe quoi, de Nice. J'ai fait France, Luxembourg, Allemagne, Danemark, Suède et puis Finlande. Et sur cette expérience, tu as fait des vlogs qui retracent un peu tout ce parcours. Donc, on voit toutes les rencontres que tu fais. Il y a même un moment sur le trajet où tu t'arrêtes pour travailler quelque part pendant plusieurs jours. Toi, les un mois finalement avec du recul, c'était assez. Tu t'es dit, j'aurais dû prendre plus pour arrêter peut-être à plus d'endroits. Comment tu as vécu ces un mois un peu au quotidien en termes d'expérience ? En fait, je me suis surtout dit, je suis en avance. Je suis en avance et j'ai été trop rapide parce que j'étais en Suède dès la moitié en fait. Et donc, comment je l'ai vécu ? Je me suis dit, je suis en avance. Il faut que je trouve une expérience qui va faire que je reste un petit peu sur place sans avoir à payer trop cher parce que je n'avais aucun argent à l'époque. Et donc, quelqu'un qui m'a pris en stop du coup en Suède, deux personnes, un couple qui m'ont pris en stop, m'ont parlé d'un lieu, un village dans la forêt dans lequel ils travaillent. Et en fait, c'est eux qui ont créé le village. Et j'ai dit, mais c'est trop bien. Est-ce que je peux travailler pour vous ? Et elle m'a dit oui, instant. Et donc voilà, je me suis retrouvée dans des situations dans lesquelles elle m'a donné le logement. Elle m'a donné la... J'étais tout gratuit, quoi. Sauf que je devais travailler deux, trois heures par jour, tous les jours en une nouvelle tâche. Je pouvais... Je travaillais dans la cuisine, mais je ne travaillais pas vraiment. Le cuisinier, il me faisait goûter des trucs. J'ai pu peindre des maisons, peindre des maisons, tu vois. Enfin, peindre, en fait, peindre. Enfin, j'ai fait tout un tas de tâches, entre guillemets, qui, moi, m'ont plu. Et en fait, en échange, j'avais sauna, jacuzzi, nourriture du restaurant à volonté. Donc évidemment que dans ces moments-là, je me dis, ok, la dose de chance que j'ai, elle est proportionnelle aux risques que j'ai pris. Et donc, évidemment que je continue à prendre ces risques. Puisque... Enfin, c'est évident que c'est ça, c'est ça vraiment en vif, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le vlog, on voit que t'es totalement épa-mue dans ce que tu fais. Et puis on voit que ça a l'air d'être un espèce de havre de paix, tu vois. Tout le monde a l'air heureux, tout le monde partage, tout le monde est content. Et c'est là que tu te dis, mais ce genre d'endroit, t'as envie d'y aller, de jamais revenir, en fait. Juste dire rester et de travailler, de dire je profite de la vie. Ouais, mais rester, ça voudrait dire que j'aurais pas la foi, que je peux retrouver ça ailleurs. Alors que pour moi, en fait, à chaque fois qu'il se passe des trucs de ouf, à chaque fois que je fais du stop. Et c'est... Voilà, il y a des quêtes. Il y a des quêtes secondaires. À chaque fois, si je demande aux gens de dormir chez eux, il y a des quêtes. J'avais fait aussi en stop Nice-Suisse. Et j'avais fait un... J'irais dormir chez vous pendant 4-5 jours. Et j'avais dormi dans un village qui s'appelle la Trinité, je crois. Enfin, je sais plus, j'avais dormi dans un village pour y aller. Et j'avais dormi chez... J'étais arrivée dans le village, il faisait froid. C'était le soir. Il y avait quasiment personne. Et j'ai demandé à la première personne que j'ai croisée, est-ce que s'il vous plaît, je peux dormir chez vous ? Parce que là, j'ai rien. Et il m'a dit oui tout de suite. Parce que dans les villages, en fait, c'est beaucoup plus facile que dans les villes. Et il m'a accueillie chez lui. Et là, j'ai passé une soirée, mais lunaire. Il m'a parlé de ses théories sur les extraterrestres. Il m'a parlé de l'histoire du lieu. Il m'a parlé de trucs. Où je me suis dit, mais en fait, j'ai accès à ça gratuitement parce que j'ai pris le risque que personne ne prend. Et c'est magique. C'est trop magique. Et j'ai des liens avec ces gens encore en moi. Enfin, genre, je leur envoie... Ça m'arrive de leur envoyer des lettres après. De leur dire merci d'une certaine manière. Parce que les gens aiment m'aider. Vraiment, ils aiment m'aider. Et pour moi, le stop, c'est une expérience qui renforce ma foi à chaque fois. Parce que je ne saurais pas comment dire, mais quand je passe d'une voiture à l'autre, j'ai l'impression que c'est comme si tout le monde me dit la même chose. Déjà, quand je rentre dans une voiture, tout le monde me dit, mais tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Enfin, tout le monde me dit ça. Et comme tout le monde me dit ça, mais qu'en fait, c'est une bulle de... Enfin, je ne sais pas comment dire. La voiture, c'est une bulle d'amour en fait. Et moi, je fais le lien en fait entre chaque personne qui a peur. Moi, je suis le lien, le leitmotiv. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression d'être le fil directeur qui les relie, le truc aimant qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'être dans leur voiture cloîtrée. Enfin, je fais le truc qui leur rappelle qu'ils peuvent être connectés aux autres et leur faire confiance. Et d'ailleurs, c'est une des premières raisons pour lesquelles j'avais fait du stop jusqu'en Espagne. C'était parce que je manquais de confiance dans les autres. Et je me disais, si je fais du stop jusqu'en Espagne, je vais m'entraîner à pouvoir compter sur les gens. Et je peux compter sur les gens. Si j'ai la bonne énergie, si j'ai la bonne approche, je peux compter sur eux. Et ça, savoir ça, c'est magique. En vrai, c'est très beau comme phrase que tu as dit. Parce que, tu vois, c'est... Avant qu'on discute, j'en ai discuté avec certaines personnes autour de moi de ce que j'allais faire, mais aussi que j'allais t'interviewer. Tu vois, une femme qui va toute seule jusqu'en Finlande faire du stop. Il y en a beaucoup que ce soit... Enfin, des femmes avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit, mais comment elle a fait ? Et c'est exactement les mêmes peurs que tu as décrites. Donc, est-ce que pour celles qui nous regardent et qui peut-être seraient intéressées par le stop, mais qui ont ces barrières limitantes de se dire, je suis une femme, c'est plus dangereux, il faut que je fasse attention, etc. Tu aurais un petit guide des bonnes pratiques, conseil à donner pour que peut-être elles puissent essayer l'expérience et se rendre compte qu'avec les bonnes façons de faire, ça se passe bien ? Alors, la première chose, c'est que pour moi, on attire ce qu'on est. Et moi, comme j'avais confiance, j'attirais que des trucs pas négatifs. Je pense que quelqu'un qui serait terrorisé sur la route comme ça ne va pas forcément attirer quelque chose de positif. Mais là, c'est ma croyance. Donc déjà, je vais mettre un petit peu un warning là-dessus de si tu as vraiment très peur, le fais pas. Si tu as vraiment très peur, le fais pas ou alors fais-le sur une micro-distance. En tout cas, voilà, pour moi, on attire ce qu'on est. C'est pour ça que dans la vidéo, tu ne vois que des gens qui sont trop gentils, qui sont trop bienveillants et tout parce que c'est ça que j'attire vu que c'est moi, je suis comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi d'incarner. Il y a eu des moments où j'ai eu peur quand même, il y a eu des petits moments où j'ai eu peur, mais la plupart du temps, je suis comme ça. Donc pour moi, déjà, j'attire ce que je suis. Ensuite, de suivre mon intuition. Vraiment, si quelqu'un s'arrête et je ne le sens pas, je ne rentre pas dans la voiture. Une technique pour ça, c'est de toujours demander, c'est moi qui demande d'abord où est-ce que va la personne ? Où est-ce que toi, tu vas ? Comme ça, j'ai le temps de voir, si la personne me demande d'abord où est-ce que je vais et que je lui réponds où je vais et qu'elle va au même endroit, je suis bloquée. Alors que si c'est moi qui lui demande où est-ce que vous allez, j'ai le temps un petit peu de ressentir l'énergie de la personne et tout, déjà, c'est un premier indicateur. Et la dernière chose, c'est... Je ne vois pas le danger parce que j'ai l'impression de connaître la nature humaine, vraiment, que de voir qu'au fond, même si un homme est un petit peu, je ne sais pas trop et tout, en fait, il a juste besoin d'attention. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai foi en ma capacité à le voir au-delà de ça. Et voilà, j'ai fait plus de 500 trajets et il ne m'est rien arrivé. Donc, j'ai quand même des datas pour baser mon propos, quoi. Wow ! Plus de 500 trajets de voitures, tu as prise ? Ouais, largement. Largement parce que ça peut être des micro-trucs, tu vois, de 20 kilomètres, 1 kilomètre, 1 kilomètre. Oui, oui, depuis 2015, ça fait 9 ans, quand même. Wow ! Donc, ouais, largement. Et ça peut être des micro-trajets, des fois. J'ai fait aussi Montpellier-Lyon. Enfin, tu vois, j'ai fait des petits trajets aussi, des petites distances. Et à chaque fois... Et oui, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la plupart des gens qui s'arrêtent, ils ont déjà fait du stop parce qu'ils s'identifient à toi. À chaque fois, la personne, quand je rentre dans la voiture, je lui demande est-ce que tu as déjà fait du stop. La plupart des gens, ils me disent oui. Et ils te prennent justement parce qu'ils n'ont pas peur de toi. Et il faut savoir que le conducteur, il a tout aussi peur de toi que tu n'as peur de lui, en fait. Lui, tu pourrais très bien prendre le volant, voler la voiture. Et je sache, voilà. Je n'ai pas du tout réalisé à quel point pour le conducteur aussi, ça peut faire peur. Et de voir que, en fait, finalement, la peur tous les deux, c'est nul. Alors que moi, ces gens qui me disent non, je sais très bien que ce n'est pas à moi qu'ils disent non, mais c'est à... Ils ont peur d'un truc en eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas. Si je suis sur le bord de la route et que je les vois passer et que juste, je vois qu'ils me perdent et qu'ils ne me captent pas, mais je ne veux même pas le prendre contre moi parce que je sais qu'au fond, c'est juste... Eux, ils auraient trop peur de faire ça. Ils ne s'identifient pas du tout à moi et c'est OK, tu vois. Et c'est OK et ce n'est juste pas leur vie. Mais si les gens me voient, me remarquent et tout, il y a un truc d'empathie et tout, soit ils ont déjà fait, soit c'est des mamans. Ah, mais si ma fille, elle faisait ça. Ça, c'est des mamans. Et du coup, c'est toujours bienveillant quand les gens s'arrêtent. En tout cas, c'est dans mon expérience, à part une ou deux exceptions. Voilà, mais même là. Et du coup, c'est une ou deux exceptions, par exemple, pour en parler, parce que tu as parlé des côtés positifs, c'est quoi les expériences un peu négatives ou moins bonnes que tu as pu avoir dans tes expériences de stop et tes 500 trajets ? J'aurais tellement déjà à dire sur le positif que du coup, focus sur le négatif, ce n'est pas vrai. Mais tu vois, c'était... Comment dire ? Tu vois, par exemple, je suis rentrée dans un... Les routiers, ils font beaucoup de trajets. Ils font du trajet long, long. Et du coup, c'est ultra pratique pour quelqu'un qui fait du top. Mais après, il faut quand même avoir une intelligence sociale de cette personne-là. Elle peut être un peu lourde, mais en fait, elle ne sait pas... Comment dire ? C'est juste qu'elle manque d'intelligence sociale, qu'elle ne sait pas vraiment comment s'exprime ou quoi. Et moi, je sais que j'ai des frontières claires de... Non. Voilà. Je sais que c'est clair pour moi dans ma tête. Et surtout, si jamais il y avait un problème, j'ai toujours une bombe au poivre sur moi. Alors vraiment, c'est... Enfin, le truc que je n'ai jamais utilisé, je n'avais pas pensé à l'utiliser et tout, mais l'avoir sur moi déjà, bon, ça peut... Après, ce n'est pas une bonne idée de faire ça sur quelqu'un qui conduit. Mais je veux dire, voilà, les seules fois où c'est arrivé, c'est... Ou voilà, c'est des petites remarques un peu lourdes et tout, un peu gauche et tout, mais c'est... Voilà, au fond, je me dis, bah voilà, c'est un homme, il a besoin d'attention, c'est OK, genre, il est un peu... Il n'est juste pas mon intelligence sociale. Enfin, voilà. Et même ça, genre, je ne le prenais pas contre moi ou quoi, je le voyais juste... OK, bah c'est juste... Il est un peu lourd et tout, mais il m'aide. Et puis voilà, et puis si jamais... Moi, je pourrais toujours être claire de... Laisse-moi là. Voilà. Mais ça ne m'est jamais arrivé. OK. Donc oui, ça s'est arrêté à du verbal et la façon de formuler qui n'était pas forcément adéquat à la situation. Et à contrario, du coup, du côté positif, c'est quoi les meilleurs souvenirs de stop que tu gardes ou les plus belles rencontres slash expériences ? En fait, je vois tous leurs visages qui défilent là et je me dis, bon, ils sont tous... Ils ont tous participé. C'est ça qui est trop bien dans le stop, c'est qu'ils participent tous à ton voyage et ils te font voyager à travers leurs histoires parce qu'ils kiffent... Ils adorent. En fait, quand je rentre la voiture et j'ai plein d'histoires, ah, mais t'as pas peur. Donc après, et qu'on passe l'étape de tape à peur, je raconte mes histoires et tout et puis eux, et du coup, je vois que j'augmente un peu leur niveau de foi en l'humanité parce qu'ils se disent, ah, la confiance, peut-être que c'est possible en fait d'avoir ce niveau de confiance et de foi. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est... Ben... Déjà... Déjà, des gens qui ensuite, naturellement, me disent, est-ce que tu veux venir dormir chez nous ? Ça, c'est trop bien parce que du coup, j'ai pas à chercher ensuite. Pareil en Suède, la femme, la femme qui m'a embauchée, mais magique. Annika, si tu m'entends, magique parce que elle m'a montré déjà, elle était entrepreneuse donc elle m'a montré un aspect de l'entrepreneuriat et tout qui ensuite m'a aidé à moi-même me lancer. Elle m'a montré, ouais, une image de femme forte qui m'a... Elle m'a trop plu donc voilà des exemples comme ça et... Ouais, est-ce que j'ai un souvenir en particulier ? En fait, j'en ai plein. J'ai plein de visages qui me passent par la tête juste tous les gens qui m'ont aidé au fur et à mesure. Ah oui, j'ai aussi le monsieur en Allemagne là. Enfin, il m'a amenée de Lyon jusqu'en Allemagne. Tu vois, j'étais super rapide. En une journée, j'ai fait Lyon Allemagne. J'ai fait Lyon Düsseldorf et je me suis dit mais en deux jours, j'y suis en fait en Finlande. Tu vois, ça me paraît pas du tout loin. Tu vois, si tu es dans la voiture toute la journée, en vrai, tu es en trois jours et tu peux être dans la voiture toute la journée. Et donc lui, il m'a pris dans sa voiture et tout. Pareil, un peu gauche et tout mais ça va. Ça va et tout. Et il m'a invité dans sa famille. Et en fait, il avait un magasin de violoncelle et de vin. Il m'a dit j'aime bien les deux. Je suis le seul magasin au monde qui fait les deux. Et j'ai dit c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, il m'a donné des cours de violoncelle. Ça, c'est magique. Moi, j'adore le violon. J'ai regretté d'avoir arrêté. Il m'a donné des cours de violoncelle. Je suis restée deux, trois jours avec eux. Ils m'ont fait visiter, etc. Mais ça, c'est magique. Je leur apporte de la nouveauté, une histoire, un truc de l'extérieur. Et ça, c'est magique. C'est les gens souvent qui m'emmènent dans des autres quêtes, des quêtes secondaires, super secondaires et tout. Ça, c'est trop bien quand tu laisses vraiment aller les choses. Et qu'est-ce qui t'a fait, pour revenir au tout début, je ne sais pas si c'est par le stop ou par d'autres expériences, donner envie d'aller vers les gens comme ça et de découvrir ces quêtes secondaires, ces choses que tu n'es pas censé rencontrer. Parce que tu vois, moi, je fais le parallèle personnellement. Ce que je fais depuis quelques mois, c'est que j'adore sortir seul le soir pour aller dans des bars. Et mon but, c'est de m'incruster dans un groupe de gens que je ne connais pas et de discuter avec eux, échanger, faire connaissance. Et tu rencontres des gens que tu n'étais pas censé rencontrer. Donc toi, ça a été quoi tes premiers déclics par rapport à ça ? Ça a été de comprendre que l'autre, c'est moi sous une autre forme. Et que vraiment, entre toi et moi, tout de suite, il n'y a pas trop de différences. Enfin, l'essence de nous, elle est la même. Juste, tu es sous une autre forme et tu as un autre vécu. Mais je serais toi si j'avais eu le même vécu, le même passé, la même histoire. Comment j'ai compris ça ? Je pense qu'un élément qui a beaucoup aidé, c'est quand j'allais en rêve-partie, j'ai pris du LSD. Et après, j'en ai pris plusieurs fois. Je pense que ça a contribué à me dissoudre mon égo, à m'aider à voir en quoi les autres sont juste la vie incarnée. Je ne sais pas comment dire, mais juste... Et au partir du moment où j'ai compris ça, simplement, il n'y a plus trop de frontières entre moi et les autres. Les autres, c'est moi sous une autre forme. Donc, si je me libère, moi, j'ai envie de libérer les autres. Et c'est comme ça que j'en ai fait mon métier, d'ailleurs. Je me libère, je vais délibérer les autres. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais en fait, c'est des naturels. Une fois que toi, tu t'es compris sur certains plans, d'aller vers les autres et de mieux comprendre. Et aussi, ça m'est beaucoup arrivé en philosophie. Donc, quand j'étais en L1 de philosophie à Lyon, j'allais parler vraiment à tout le monde. J'allais vraiment parler à tout le monde. Le clochard dans la rue, le CEO, enfin, tout le monde. Et de juste voir, d'augmenter mon niveau de compassion à mesure que je rencontrais des gens et de voir que si jamais j'avais un jugement envers eux ou quelque chose, c'était simplement un truc à travailler en moi-même pour toujours accroître ma compassion envers tout le monde et qu'il n'y a plus du tout de jugement. Parce que tout jugement que j'ai envers quelqu'un, c'est un jugement que j'ai envers moi et que du coup, je peux le travailler dès que je le vois. communiquer avec les autres et juste leur parler, parler à autant de gens, etc. Ça ne fait qu'accroître ma définition de ce que j'aurais pu être si j'avais été eux. Je ne sais pas comment dire, mais je me rends compte à quel point c'est moi sous une autre forme et que tout c'est pareil en fait. Ok, je vois l'idée, très intéressant. Et tu n'avais pas dit que tu avais fait deux mois de stop en Irlande ? Tout à fait, oui. Au tout début, c'est mon premier voyage solo un peu en Irlande. Ça a été un voyage révélateur pour moi, révélateur pour plein d'aspects. Je suis arrivée à Cork, du coup, dans le bas du pays, en bateau, en ferry, parce que je partais de Bretagne et je suis arrivée à Cork et je suis arrivée dans le port et je regardais devant moi et je me suis dit j'ai le pays devant moi. C'était à moi. Je ne sais pas comment dire, mais je peux tout faire. Je suis 100% libre et je n'avais aucun argent, mais j'étais 100% libre et je pouvais faire ce que je voulais. Et ça, c'était magique. C'était magique parce que j'avais des... j'avais des woofings, des work-away de prévus, donc je suis allée chez des bouddhistes pendant trois semaines. J'ai fait des trucs dans des fermes. J'ai été embauchée dans un hostelle sans faire exprès. Il s'est vraiment passé plein de choses et on m'a proposé des jobs aussi. On m'a proposé des jobs trois fois en Irlande et c'est là que je me suis dit aussi, en fait, quand je veux, je peux travailler. En fait, ce n'est pas du tout que je n'ai pas besoin d'un diplôme. Ça aussi, ça m'a aussi fait... Waouh, au fait, je peux, avec mon énergie et juste ma volonté de faire, je peux être embauchée un peu partout sans que je demande. C'est ça qui émouffe. Sans que je demande. Donc, il m'est arrivé plein de trucs en Irlande. Les trucs majeurs, c'est de rester trois semaines chez des bouddhistes. Ça, c'était quelque chose. Aussi, l'hostel dans lequel je suis arrivée. En fait, je suis arrivée dans un hostel à Dublin. Je devais rester une nuit pour aller à Cavan chez des bouddhistes. Et je suis restée une nuit et j'avais demandé à l'accueil « Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ? » Parce que j'aime bien cet endroit. Mais j'avais dit vraiment mais je n'avais aucune pensée. Comment dire ? Je n'avais pas du tout réfléchi. J'ai juste dit ça comme ça et je suis allée dans un musée et quand je suis revenue, elle m'a dit « T'es embauchée, lundi tu commences. » Et du coup, j'étais pas payée. Par contre, j'avais le logement gratuit à Dublin, dans le centre de Dublin. Et j'avais la bouffe gratuite aussi parce que les gens, c'est des guests, ils laissent tout. Et je travaillais deux heures par jour. Donc, je faisais les chambres et je suis restée au final un mois là-bas parce que ça m'a trop plu d'avoir un logement gratuit à Dublin. C'était trop bien. Et du coup, là, tu as donné un peu les différents éléments que tu as faits. Si tu devais un peu retracer l'histoire pour l'expliquer dans l'ordre, ça a donné quoi un petit peu ? C'est pas grave si tu parles longtemps, mais vraiment pour raconter un peu cette histoire, si tu devais la raconter à quelqu'un, ça a été quoi ma première expérience de voyage solo pendant deux mois ? Comment tu l'as raconter ? J'arrivais à Cork à quel point je me sentais libre, mais tellement libre, mais tellement libre. Vraiment, je peux tout faire en fait. C'est trop cheaté. Et je me souviens ce jour-là, le soir même, j'ai rencontré un vieillard. Je ne saurais même pas comment le dire. Tu vois, dans un jeu vidéo, c'est dans le druide. Et il m'a raconté des trucs sur la médecine ancienne. Je ne sais pas quoi. Et en fait, si je le choisissais, je pouvais rester à côté de lui et l'écouter parler de ça. Mais si je voulais, je peux aussi aller parler à un autre gars qui me parlerait de ses problèmes avec sa copine et je n'en sais rien. Et tu vois, c'est comme si je choisissais mes quêtes d'écoute. Et en plus, le plus je les écoute, le plus j'accrois ma capacité à ne pas avoir à répondre quand quelqu'un me dit quelque chose et à juste être là et à simplement les écouter. Mais les gens, ils disent des trucs de fous quand on les laisse parler. Et vraiment, si on les laisse dans leur truc et qu'on reflète leur réalité et qu'il se passe des trucs de fous. Donc, premier soir, voilà comme ça. Deuxième soir, un peu hostelle, expérience. Et ensuite, j'ai fait du top jusqu'à Killarney où là, je suis restée en woofing pendant 8-10 jours. J'étais au port des falaises. J'étais dans une petite maison d'un monsieur qui avait un jardin et 8 vaches. Et mon travail, c'était de garder les 8 vaches parce qu'il avait la flemme de créer des barrières autour de sa maison. Et du coup, je devais garder les vaches. Comment ça ? Et en fait, il ne fallait pas qu'elles tombent de la falaise aussi parce qu'il y a la plus longue route de falaises du monde je crois ou je ne sais plus en Irlande. Et mon travail, c'était qu'elles ne tombent pas en fait. Littéralement, je les garde ensemble. Et en fait, je lisais mes bouquins. Je lisais Homer en plus. Donc, il y avait vraiment... Je lisais Homer l'Odyssée au bord des falaises. Donc ça, c'était faux. C'était complètement faux. Et le monsieur était trop intéressant de rentrer dans la vie des gens comme ça et de voir comment ils vivent et tout. Puis il allait se baigner tous les matins. Il était très solitaire, beaucoup dans le yoga. Trop intéressant d'avoir la chance de rentrer dans la vie des gens directement que je trouve que maintenant que je fais plus de sous, je fais moins l'expérience vu que j'ai plus de confort. il y a moins de... C'est trop intéressant de voir la différence de l'aventure. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je suis allée à Galway. Killarney, j'ai fait Galway. Pareil en stop. Jusqu'à Galway, je suis allée... J'étais dans un hostel. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amenée au casino pour la première fois. J'ai fait l'expérience pour la première fois de... J'ai mis 5 euros sur la roulette et je suis repartie une heure après à 80 euros. Et je me suis vraiment dit en regardant mon argent, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, je me suis dit c'est vraiment du papier et c'est la première fois que je me suis dit ça en regardant des sous. Enfin, ça, c'était fou aussi. Et oui, donc il y a eu plein de quêtes secondaires avec je ne sais pas, dans les bars, on découvre des trucs, on se balade dans les rues, on découvre de la bouffe que tu ne connais pas, des gens qui... Enfin, voilà, plein de... Alors après, il y a pas mal de bretons à Galway, donc je suis vite partie parce que j'étais un peu trop chez moi. Donc je suis vite partie de Galway et je suis allée du coup jusqu'à Dublin. Et à Dublin, là, j'ai découvert la capitale. Voilà, j'ai aussi... J'ai repris du... J'ai repris des psychédéliques toute seule dans la ville parce que je connais bien les faits sur moi et que je sais très bien ce que ça me fait. Et là, il s'est passé pareil des choses... Je ne sais pas à quel point je peux aller précisément dans l'histoire mais si tu veux, il y a un des soirs où j'ai pris des psychédéliques et j'étais toute seule dans la rue et puis j'ai parlé à... Je m'entends de l'extérieur et je me dis, les gens vont dire que je suis folle. Mais c'est un trop bon souvenir donc je m'en fiche un peu mais en fait, je marche dans la rue et puis je me suis un peu perdue et je demande à quelqu'un, alors une espèce de dandy, je ne sais pas si tu vois c'est quoi un dandy mais vraiment habillé avec des spéciales quoi. Vraiment, c'est quoi ton monde à toi ? J'ai demandé mon chemin et il m'a pris par le bras et je ne sais pas quelle bizarrerie je lui fais confiance mais juste, je ressens mon corps, j'ai complètement foi à mon intuition et je sens qu'il faut que j'y vais quoi. Et donc, il me prend par le bras et il m'emmène sans m'être plus loin et il toque à une porte et je me dis, ok, Annalise là quand même, il toque à une porte, c'est bizarre et tout, pars ! Mais non, je reste et donc bon, ok, intéressant, ok, on reste, très bien et il ouvre la porte et dans la porte, c'est une espèce de petit lobby, alors un peu, voilà, un petit lobby, une femme qui, une femme à l'accueil et il lui dit, il lui dit quelque chose en anglais, il lui dit, elle vient avec moi ou un truc comme ça. Moi je me suis dit, ok, là Annalise, tu pars, là c'est le moment où le film d'horreur commence et en fait, j'ai quand même confiance pour une raison obscure et juste, je continue dans le couloir et en ouvrant la porte au bout du couloir, il y a un espèce de grand bar, underground avec plein de gens, il y a du jazz et tout et je me suis dit, mais en fait, c'est juste une espèce de club privé, enfin je ne sais pas trop, je n'avais jamais vu ça, une espèce de club privé où en fait, il faut rentrer avec une permission visiblement, bon je ne sais pas et je commence à parler aux gens et alors là, que des discussions lunaires, lunaires, il y avait une personne en particulier, une personne en particulier qui m'a parlé des ovnis et tout et en fait, non mais alors, avant que je dise ovnis, il faudrait que j'assoie son autorité parce que c'était un politique, c'était un politique, il était, il travaillait dans la diplomatie, je le voyais, il m'a montré plein de trucs qu'il faisait que je me disais oui et il m'a parlé de plein d'histoires mais je me suis dit mais waouh, je n'aurais jamais eu accès à ça si je n'avais pas cru en mon intuition et eu foi en la vie jusqu'où elle m'a emmenée et jusqu'où, c'est quoi la fin de la quête et donc j'ai eu cette conversation avec cette personne qui m'a explosé, enfin ça m'a, il m'a, enfin voilà, c'était trop intéressant et je suis ressortie de cette soirée-là vers 7h du matin et je me suis dit en fait tout est possible et les limites des trucs, enfin les limites grandissent à chaque fois à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes de ce qui est possible, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui existe ou pas et voilà, donc ça c'est une des anecdotes de ce, de ce, de ce, un mois à Dublin mais tous les jours il y avait des, des nouvelles épopées et tout parce que je suis mon intuition parce que je suis, je ne sais pas, je rentre dans les quêtes et je n'écoute pas trop, enfin je n'écoute pas trop je sais que mes pensées sont là pour me protéger et je les remercie mais je peux aller au-dessus de ça Ok, donc là c'est ton trajet jusqu'à Dublin et après du coup tu es allé chez les bouddhistes ou pas tout de suite ça s'est passé comment ? C'est ça, alors je t'avoue que je ne me souviens pas exactement comment ça s'est passé à ce moment-là mais en fait je sais que je suis restée peut-être une semaine dans l'hostel à travailler du coup Brian il s'appelait mon manager depuis l'hostel il n'existe plus mais ça s'appelait Mount Eccles Court et je suis restée une semaine et je leur ai dit mais par contre j'aimerais vraiment aller chez les bouddhistes s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me laisser et tout y aller et donc je suis allée chez les bouddhistes du coup je suis allée chez les bouddhistes du coup à Kavan ça s'appelle Jumpaling je pense que c'est encore possible d'y aller en Workaway je ne sais pas ils sont peut-être sur Workaway Workaway c'est une appli justement pour pouvoir vivre chez les gens et ils donnent le logement et tout et donc voilà je suis allée en Workaway chez les bouddhistes et alors là j'arrive dans un petit monastère petit monastère avec le rime poché on l'appelle donc il y a le rime poché il y avait 2-3 moines je crois 2-3 moines et nous on se lève le matin et on travaille dans le potager on fait à manger on médite à 6h on médite le midi on médite le soir et c'était enfin là où c'était très intéressant pour moi je trouve c'est le mode de vie de on mange ce qu'on vient de préparer dans le jardin et on est vraiment éco enfin je ne sais pas comment dire mais on est vraiment autonome et ça ça m'a vraiment en harmonie touchée on était vraiment en harmonie on mangeait tous les jours la même chose il y avait vraiment la philosophie du truc etc ça m'a vraiment ça m'a vraiment plu puis me lever aussitôt pour aller méditer puis être dans la nature comme ça et puis de voir qu'on n'avait pas le droit de parler au rime poché genre c'était un petit peu le pour eux c'est une réincarnation c'est quelque chose d'assez enfin tu ne peux pas trop aller lui parler et tout il n'y a que ah oui l'anecdote la majeure je pense que ce que je retire de Philippe Bouddhiste c'est quand on méditait en fait quand on médite nous on est assis par terre et lui il vient enfin le rime poché du coup il vient et puis s'assoit sur son gros siège devant nous et je me souviens qu'un jour il est venu s'asseoir sur son gros siège et et à un moment donné j'ai déconcentré de ma méditation et puis j'ai dû ouvrir les yeux et tout et je vois que je l'observais et je me disais où est-ce qu'il est dans son cerveau enfin est-ce que tu vois il est en connexion avec l'univers je ne sais pas genre j'imaginais des trucs de fou et en fait et en fait donc je referme les yeux et tout et là je ferme les yeux j'essaie de m'en concentrer et tout et là j'entends ronfler et je ronfle les yeux et tout et je fais il ronfle et c'est pas possible et c'est pas possible et là j'ai compris et je me suis dit mais en fait Adéry ça peut être aussi simple que ça ça peut être aussi simple que ça et c'est pas il n'est pas parti ailleurs il est tellement resté présent qu'il s'est endormi donc donc voilà j'étais tellement mais j'étais morte de rire dans mon cerveau que je suis restée très calme parce que tout le monde était très concentré donc je suis restée très calme mais j'étais morte de rire j'étais morte de rire c'était magistral donc voilà je suis allée chez les bouddhistes et ensuite je suis revenue à Dublin et et voilà je suis rentrée je suis rentrée à Dublin et là je suis restée plus longtemps du coup dans l'hostel et dans l'hostel j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup touchée en fait j'étais dans une énorme chambre avec avec un Brésilien qui avait fui Bolsonaro pour parce qu'il était gay et que du coup il fallait enfin il pouvait pas rester dans son pays parce que c'était trop dangereux pour lui et et donc je vivais dans la même chambre que lui et j'ai vécu dans la même chambre que lui pendant un mois alors au début je me suis dit ah merde un homme dormir avec lui et tout dans la même chambre parce que c'est une énorme chambre c'est pas une chambre tu vois c'est un espèce de gros ortois mais après quelques secondes après lui avoir parlé j'ai compris qu'il était gay et je me suis dit c'est bon je suis en sécurité et donc là on a noué un lien on a vraiment noué un lien de il m'a raconté tous ces trucs et je me suis dit que sa vie était tellement enfin je veux dire en fait là j'ai vraiment compris avec cette personne à quel point on est pas sur un plan d'égalité moi à la base j'étais vraiment dans la méritocratie et tout j'ai vraiment compris avec lui qu'on est vraiment pas tous sur un plan d'égalité lui il devait par exemple payer beaucoup plus cher pour aller à l'université il devait payer un visa super cher aussi pour avoir le droit à rester en Irlande alors que moi j'avais ce droit de manière naturelle sans rien demander quoi enfin plein de choses comme ça qui m'ont fait me dire ah ouais ah waouh enfin quand même quoi quand même on part pas du tout tous du même plan et voilà j'espère qu'il va bien et c'est dommage que j'ai pas son numéro parce que j'ai rien à dire des fois je pense à lui et je me demande ce qu'il est devenu et je peux pas savoir et c'est un peu triste mais bon je prie pour lui j'espère qu'il va bien mais voilà j'avais été fascinée à quel point on n'avait pas les mêmes droits et donc il enchaînait trois jobs donc lui moi quand j'allais me coucher lui il allait se lever enfin on avait vraiment un rythme moi je travaillais que deux heures par jour et lui il était vraiment il travaillait trois jobs donc j'étais il m'a fascinée de résilience quoi et c'était un peu une boucle pour lui parce qu'il pouvait pas sortir de son truc parce qu'il pouvait pas se concentrer parce qu'il faisait que travailler enfin je le voyais vraiment dans sa boucle mais il m'a fascinée il m'a appris que c'est pas si simple pour certaines personnes c'est vraiment pas si simple après ça qu'est-ce qui a pu se passer je suis rentrée je suis rentrée par par Cork Paris ok donc ouais t'as fait la boucle t'es reparti de Cork et du coup qu'est-ce que t'as retiré de ces deux mois en termes de leçons personnelles en termes d'apprentissage sur toi sur les autres parce que c'était ton premier voyage solo de deux mois comme tu l'as dit donc qu'est-ce que t'en retires dans les grandes lignes de toutes ces expériences et de toute cette aventure ? je peux tout faire je peux être embauchée partout si j'en ai envie tout est possible je suis libre ah oui l'anecdote majeure pour moi de l'Irlande c'est un moment c'est un moment d'éternité de ce moment où j'arrive en fait à kilarner chez ce monsieur avec les vaches et je me souviens je cours pour aller jusqu'au bout enfin au bout de la falaise et je sais pas comment te dire mais j'ai été prise d'une euphorie absolue d'extase totale et ce moment où je cours dans l'herbe et tout puis je me pète la gueule un peu dans l'herbe et tout je sais pas comment te dire mais ce moment il est comme tu regardes Rick et Morty ou pas ? j'ai déjà regardé quelques fois dans l'épisode pour ceux qui auraient la ref dans l'épisode dans lequel ils font un biscuit à partir du cerveau de Rick c'est exactement ça c'est à dire c'est vraiment l'essence du sentiment de liberté en fait ce que ça m'a vraiment apporté c'est que je venais de faire un an de philosophie à réfléchir à la liberté et qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre et que justement c'était la racine de ce voyage c'était je veux non pas réfléchir à la liberté parce que ça me rend folle et qu'il n'y a pas de vérité et que ça me saoule mais je vais plutôt aller le ressentir ça ressemble à quoi en tant que je ressens que je suis libre et pas je réfléchis au libre arbitre machin chouette j'avais adoré faire ça pendant un an mais juste j'étais frustrée de n'avoir fait que réfléchir et donc c'était ça la racine de mon voyage c'était aussi ressentir la liberté et ce moment là quand je cours jusqu'en haut de la falade il est il est il est ancré en moi à tout jamais il est magique et donc c'était ça un des apprentissages majeurs c'est à quel point je suis libre et que je peux et aussi à quel point même sans argent je peux être libre ça c'est trop important parce que du coup ça m'aide de ouf dans mon activité entrepreneuriale aujourd'hui de savoir que je ne dépends pas de ça pour me sentir libre c'est majeur c'est majeur la plupart des gens ils n'ont pas cette chance de savoir qu'ils sont libres sans ça et donc ça c'est majeur ça c'est majeur les autres enseignements que j'ai pu en retirer c'est que je peux compter sur moi profondément dans des moments difficiles parce qu'il y a eu des moments difficiles en Irlande j'ai repensé à un moment particulier où un couple de japonais m'a laissé en fait au bord de l'autoroute mais ils ne savaient pas à quel point c'était dangereux mais enfin même moi je ne savais pas à quel point c'était dangereux mais en fait ils m'ont laissé dans un endroit dans lequel c'était très difficile en fait de faire du stop en fait les gens ils allaient à 130 et donc ils ne s'arrêtent pas à 130 les gens et puis même moi je n'avais pas le droit il y avait des panneaux en plus il pleuvait des cordes c'était l'Irlande quoi il pleuvait des cordes et il y avait un panneau avec écrit oh là tu commences à voir un petit peu que des fois ça peut partir en cacahuète mais voilà donc j'étais sur le bord de la route et personne ne s'arrêtait parce que les gens ils me voyaient à peine ils n'avaient pas le temps de me voir et donc là c'était un moment où j'ai vraiment fait l'expérience d'à quel point savoir être avec soi-même c'est majeur dans la vie c'est vraiment majeur parce qu'en fait personne ne venait m'aider il n'y avait pas de enfin qu'est-ce que non tu comptes sur toi et ça c'est majeur de savoir à quel point à quel point je peux compter sur moi pour me parler à moi-même dans ces moments-là ça c'est majeur parce que et je remercie de ouf les japonais de m'avoir laissé dans cette situation parce que sinon je n'aurais pas fait l'expérience d'à quel point ok je peux compter sur moi-même à travers ça et ça c'est majeur et au final en attendant vraiment etc j'ai continué de faire du stop et il y a quelqu'un qui s'est arrêté mais enfin enfin Seigneur au bout d'un moment il s'est arrêté et en plus il allait exactement où je voulais aller donc c'était comme si j'étais allée dans les profondeurs de l'enfer de la difficulté et là il m'a sorti avec une lumière puis même il était trop sympa donc et voilà mais si je ne creuse pas un côté je ne peux pas faire l'expérience de l'autre côté donc moi je suis trop contente d'avoir vécu ces moments-là parce que du coup ma joie après elle est proportionnelle et elle est énorme et c'est trop bien c'est trop bien c'était magique magique parce que dans ces moments je me sens tellement vivante alors que les gens qui sont toujours en sécurité ils vivent une vie un peu neutre comme ça au milieu mais moi si je vais là je sais que je peux vivre ça aussi et ça c'est majeur et plus je vais profond ici plus ici c'est trop bien et quand tu sais ça moi je creuse je suis ok avec être pas bien entre guillemets parce que je sais que ça accroît ma propension à la joie de l'autre côté et ça c'est majeur souvent ce qu'on dit pour le côté bonheur comme tu l'as très bien décrit c'est que c'est la variation entre les deux états qui fait que tu vas ressentir le bonheur donc si tu as des toutes petites variations dans une idée de ça va ah ça va bien bah c'est pas beaucoup alors que si c'est de ça va pas du tout ah ça va très très bien le delta est tellement grand que tu ressens les émotions décuplées fois 10 et du coup toi pour t'en sortir sur cette situation est-ce que t'es resté sur le point fixe et t'as pas bougé ou t'as avancé et à un moment il s'est arrêté enfin pour décrire un petit peu en termes de durée en termes de méthodologie pour t'en sortir comment ça s'est passé ce moment ? bah la méthodologie c'est de pas te retrouver dans cette situation préférablement mais si tu t'y retrouves si tu t'en retrouves là-dedans de simplement il n'y a pas de workbook tu fais avec ton bon sens tu fais avec ton bon sens sur le moment tu vas voir si jamais t'es proche d'un rond-point bah tu te rapproches du rond-point parce que le rond-point c'est le bon moment dans lequel les gens voilà si t'es proche d'une route qui va moins vite tu vas vers la route qui va moins vite enfin où les gens ils peuvent s'arrêter si t'es proche d'un arrêt de bus bah évidemment tu vas vers l'arrêt de bus enfin si t'es si t'es trop au bord du truc bah juste peut-être tu prends un chemin et tu continues de marcher au lieu d'être au bord de la route et en plus j'y avais un double stress parce qu'il y avait des gens qui passaient des espèces de comment dire les gens qui font attention aux routes là sur le côté là qui font des travaux un peu sur la route bah ils me faisaient comprendre que j'avais pas le droit d'être là mais je savais que j'avais pas le droit d'être là c'est encore pire je savais mais juste je ne savais pas comment sortir de cette situation donc non je suis à peu près restée au même endroit globalement et voilà mais de suivre ton bon sens dans un moment là et de savoir à quel point tu peux compter sur toi et ton bon sens et Google Maps hein de beaucoup utiliser Google Maps même si des fois le chemin qui t'emmène c'est spécial tu vas faire des qu'est-ce que c'est que ça des fois mais c'est rare en vrai mais il y a eu des moments où il m'a envoyé dans des chemins où je me disais mais c'est non ça n'existe pas il n'y a pas de chemin ici c'est qu'est-ce que non pas du tout donc ouais la méthodologie c'est de suivre ton bon sens et t'en fais pas que tu es intelligent tu vas trouver ta voie en dehors de ce bourbier et du coup pour ces deux voyages ou même tous ceux que tu as faim on va dire pour les deux principaux l'Irlande pendant deux mois et celui où tu es allé jusqu'en Finlande les deux principaux dont on a parlé tu dirais que tu as dépensé combien et où tu as gagné combien pour équilibrer enfin pour se rendre compte pour ceux comme moi qui n'ont jamais fait de stop ou ceux que ça pourrait intéresser s'ils partent un mois deux mois quel budget ils doivent prévoir sachant que tu as dit que tu n'es pas obligé d'en prévoir vu que tu peux travailler sur place mais pour voir un petit peu ce que ça a donné toi en termes de sortie entrée d'argent etc alors je vais te dire clairement pour le voyage en Finlande j'ai gagné de l'argent c'est à dire que je suis revenue avec plus 600 je suis revenue avec plus 600 alors que j'étais partie avec peut-être 200 sur mon compte tu vois donc déjà voilà il y a trois manières dont j'ai gagné de l'argent la première c'est c'est la personne Dylan qui m'a prise en stop de Copenhague jusqu'à Stockholm parce qu'en fait j'ai fait un TikTok justement pendant ce voyage qui m'a pas mal enfin qui a un peu exposé en deux jours ça avait fait 20 000 et tout et puis je m'étais dit ok et il y a quelqu'un qui m'avait contactée venant de ce TikTok là sur Instagram en me disant Anaïs moi si tu veux demain en plus un français qui faisait Copenhague Stockholm et moi je me disais ah c'est un peu de la triche et tout mais c'est quand même du stop bon bon ok et donc je l'avais rencontré sur une aire d'autoroute etc et on avait voilà il m'a emmenée jusqu'à Stockholm donc pendant deux jours j'ai fait la vie d'un routier on voit dans les vidéos du coup où voilà je vis dans dans le truc de Dylan et il me raconte sa vie comment ça marche etc moi je trouve ça fascinant et ce que j'ai beaucoup fait aussi en fait au fur et à mesure que je fais du stop et de ma vie j'ai développé une capacité extrêmement bonne à l'écoute et à et à comment dire à faire miroir pour que la personne elle voit là où elle est bloquée etc et ce qui s'est passé moi je connais c'est pas le mot coach mais ce qui s'est passé avec Dylan c'est que du coup pendant 48 heures j'ai fait ça j'ai fait ce que j'aimais faire naturellement et ça l'a débloqué de certaines choses et tout et puis il est sorti du camion à Stockholm du coup enfin autour de Stockholm il est sorti du camion et il est venu me voir et il m'a fait un câlin et il m'a dit Anaïs ce que tu m'as apporté pendant ce voyage c'est énorme le je sais même pas comment enfin je sais pas comment te dire à quel point ça m'a apporté ça m'a apporté ça m'a apporté dans ma vie de mieux me comprendre etc et donc il est allé à un ATM et il a retiré 250 euros en kroner suédois argent que je n'ai pas dépensé parce que je les ai gardés symboliquement et donc voilà ça c'est la première manière dont j'ai gagné des sous et ça j'ai pleuré de joie ce jour là parce que ça faisait 5 ans que je cherchais des manières de faire de l'argent que je avec un truc que j'aime donc j'ai pleuré de joie ce jour là c'était magique pour moi c'est vraiment un moment trop important et de toute manière c'est déjà avec Annika dont je t'ai parlé tout à l'heure elle du coup elle m'a payé pareil 200 euros pour la semaine où j'ai travaillé pour elle donc trop bien et j'avais aussi la dernière manière c'est je me souviens donc c'est en Suède je marchais au bord d'une route pour trouver une forêt pour dans laquelle dormir et alors là donc il y a un monsieur qui s'arrête sur le bord de la route et qui me dit qu'est-ce que tu fais là etc et je le sens bien alors même si de l'extérieur mauvaise idée mais non je le sens bien je le sens bien et il me dit si tu veux tu peux dormir chez moi alors là encore enfin de l'extérieur non ça va pas du tout parce que normalement c'est jamais les gens qui me proposent c'est sur moi qu'ils demandent donc là ça me paraissait bizarre et je me suis dit bah Naïs quand même là non et tout et en fait j'ai pris je me souviens d'avoir pris une demi-seconde et j'ai confiance je rentre dans la voiture et il m'emmène chez lui et tout il m'emmène chez lui et en fait littéralement il me donne les clés parce qu'en fait en Suède les gens ils ont une maison principale mais aussi ils ont une micro-maison à côté enfin ils ont des micro-maisons en fait autour de leur maison pour une raison je sais pas et du coup il m'a donné les clés d'une micro-maison donc c'est littéralement j'avais mon chez moi avec mes clés et il m'a ouvert les portes du jacuzzi enfin bref il m'a dit voilà fais comme chez toi puis il y avait un lac et tout donc je me suis vraiment posée j'ai peint j'ai fait des trucs chez lui donc lui il partait dans la journée pour travailler puis moi je restais je restais quelques jours quoi et c'était magique mais il était trop intéressant ce monsieur j'ai trop appris des choses avec lui heureusement que je l'ai croisé heureusement que j'ai suivi mon intuition mon ressenti et que je suis allée dans la voiture je suis trop contente et voilà il m'avait plein de choses du coup avec lui il me ramena à manger le midi il était trop gentil et qu'en fait quand je suis partie de chez lui il m'a dit il m'a donné une enveloppe il m'a dit t'inquiète c'est tax free t'inquiète c'est tax free et j'ai dit pourquoi tu me donnes enfin pourquoi tu me donnes de l'argent tu m'as trop aidé et tout je comprends pas et il m'a dit en fait mais je voyais bien à quel point c'était de bon coeur enfin que genre il avait vraiment juste envie de me le donner et moi je suis personne pour refuser alors j'ai accepté et cet argent il m'a été utile du coup par la suite dans des moments où j'étais plus fatiguée tu vois il y avait un bled dans lequel j'étais crevée j'en pouvais plus j'ai pris un là j'ai quand même pris un hôtel où je me suis dit là je prends un peu de calme parce que quand même psychologiquement physiquement ça fatigue donc j'avais besoin de petits moments de attends recharge parce que parler aux gens dans la voiture leur parler le soir parce que tu dors chez eux ton énergie sociale elle est constamment sollicitée et j'ai remarqué ça aussi c'est que plus t'as d'argent au moins tu parles à des gens parce que t'es plus tout seul enfin en tout cas dans ton voyage ou quoi en tout cas t'as plus la possibilité d'être dans un truc où t'es isolé alors que quand t'as pas de sous t'es vraiment connecté à tout le monde et du coup t'es beaucoup dans le rapport aux gens et tout dans les hostels et tout et donc j'étais claquée et donc voilà j'ai dépensé cet argent comme ça dans une soirée à l'hôtel donc ça m'a coûté genre 115 euros un truc comme ça et ensuite et ensuite et ensuite donc ça c'était les trois manières voilà ça fait 650 euros du coup t'as parlé des sources de rentrée d'argent que t'as eu sur le trajet mais est-ce que t'as eu des dépenses enfin je pense pour tout ce qui est nourriture peut-être certains logements de temps en temps ça a donné quoi de ce côté-là pour ce voyage ? c'est une bonne question je t'avoue ne pas avoir gardé en fait de traces en fait de ce que j'ai pu dépenser ou pas enfin ça existe sur mon compte en banque je suppose quelque part mais moi je dirais en vrai simplement la nourriture le logement ça dépend du niveau de confort qu'on s'autorise moi je sais que bon j'avais pas trop de sous à cette époque j'étais étudiante donc bon voilà j'avais pas trop de mais je compensais en ayant un haut niveau de foire en ma capacité à demander aux gens et en leur volonté d'aider donc je compensais avec ça mais en fait voilà plus mon niveau dans la foi des gens enfin plus ma foi dans la compassion des gens et puis ma capacité à continuer d'aller vers eux etc elle était haute moi j'avais besoin d'argent en fait simplement donc mais je dirais voilà si c'est un bah là pour ce voyage-là j'avais pas besoin tu vois je suis revenue avec de l'argent littéralement que je n'avais pas dépensé donc donc ça dépend de si tu veux dormir en hostel tous les soirs bah tu prévois 20-25 euros par nuit minimum pour manger tu prévois 10 euros par jour et puis voilà ça dépend du voyage que tu veux en fait est-ce que tu veux dormir chez les gens est-ce que tu veux leur demander à manger aussi est-ce que tu veux est-ce que tu veux voyager en ayant des transports ou est-ce que tu veux faire du stop ça dépend du niveau d'inconfort que tu es capable de t'infliger enfin de t'infliger de vivre en fait et du coup sur tes deux voyages que ce soit celui de deux mois en Irlande ou là jusqu'en Finlande quel sentiment tu as eu quand tu es rentrée en France après et que tu es re-rentrée dans tes quotidiens alors tu n'avais peut-être pas les mêmes quotidiens après les deux voyages mais ça a été quoi les suites dans les prochaines semaines qui ont suivi ces aventures humaines la première fois quand je suis rentrée d'Irlande c'était difficile de raconter mon voyage parce qu'en fait je n'avais rien filmé à l'époque c'est pour ça que plus tard je l'ai fait en fait c'est parce que la première fois je n'avais rien filmé j'avais même 3-4 photos je n'avais quasiment rien filmé rien pris en photo et c'était super dur de communiquer mon voyage et du coup j'avais l'impression qu'il y avait un écart enfin je n'avais pas l'impression il y avait un écart qui s'était créé entre mon expérience du monde et l'expérience du monde de certaines amies que je pouvais avoir à l'époque ou même raconter ça mais enfin c'est juste c'est comme si je suis partie je suis devenue quelque chose d'autre enfin j'ai trop évolué et puis je reviens et en fait les autres sont pareils donc il faut y avoir un moment d'adaptation pour être ok avec ça et enfin en l'occurrence moi je n'étais pas trop ok du coup je suis juste partie j'ai déménagé bon et donc ouais il y a un écart qui se creuse avec les gens mais comme moi j'ai redéménagé plusieurs fois et tout à chaque nouvelle ville je me suis recréée j'étais ok avec le fait de ne plus trop me connecter avec les gens avec qui j'avais des liens initialement et donc ça c'est la première chose je pense mais comment ça m'a changé je dirais je suis revenue en ayant beaucoup plus beaucoup moins de dépendance dans le système enfin j'avais beaucoup moins l'idée enfin la cage de me dire je dois faire des études pour avoir un métier par exemple ou alors je dois je dois et même c'est facile de faire de l'argent si j'ai la foi enfin je suis revenue avec des éléments qui m'ont vachement aidé par la suite mais qu'est-ce que j'ai fait du coup en revenant de l'Irlande je suis allée en je suis allée en prépa littéraire donc je suis vraiment passée de liberté absolue à aller en cage parce que j'étais en internat catholique je me suis infligé ça pareil donc je suis partie vraiment les deux opposés les deux opposés et donc je me suis infligé ça en plus je me suis infligé ça alors que les gens qui étaient là-bas sont des gens qui sortaient du bac donc qui avaient moins vécu de trucs normal et donc là c'était difficile de de fit j'étais pas du tout j'étais vraiment un un outcast je sais pas comment dire mais j'ai adoré je suis restée quand même 8 mois et c'est après que j'en ai eu marre et je suis partie je suis partie en disant à personne que j'allais partir j'ai laissé des lettres sur ma table de chevet de ma chambre d'internat j'avais décidé que j'allais partir que j'allais dire à personne parce qu'il y avait beaucoup de pression je sais pas si tu connais cet environnement il y avait beaucoup de pression etc donc t'en parles pas forcément si tu veux partir j'ai fait une prépa scientifique d'accord ouais ok ok bon donc voilà et je me souviens mes profs me disaient mais si Anaïs va en cagnes t'as le niveau nanani vise le NS tout ça et en fait c'est très simple ce jour-là je me suis dit c'était madame Loubert si tu m'entends ma prof de grec qui me disait Anaïs Anaïs va en cagnes t'as le niveau et tout et en fait je l'ai regardé et je me suis dit est-ce qu'elle a la vie que je veux avoir non du coup je vais pas suivre son conseil parce qu'elle donne son conseil à son ancienne elle enfin elle fait comme avec les outils qu'elle a et moi je veux pas être je veux pas être un mini madame Loubert et du coup voilà je voulais pas avoir sa vie donc là je me suis dit bah je veux je veux pas je vais pas faire ça donc je vais simplement j'ai laissé des lettres sur la table à tous mes profs parce que bon je sais pas à quel point tu veux que je développe mais j'aurais plein de trucs à développer à ce niveau-là mais j'ai oui vas-y vas-y développe on est là pour ça j'ai des bon en fait je me suis dit depuis le début de mon système éducatif on m'a donné des notes on m'a donné des bulletins on m'a dit est-ce que c'était bien c'était pas bien ce que je faisais et tout et à un moment je me suis dit mais en fait moi aussi j'ai mon expertise à donner sur leur enseignement enfin en tout cas j'ai pas mon expertise mais disons mon avis enfin mon je sais pas comment dire mais juste mon témoignage feedback ton feedback exactement j'avais mon feedback à donner et je me suis dit mais pourquoi moi on me demande jamais mon feedback par rapport à leur enseignement parce que je veux dire ils pourraient en bénéficier largement et donc j'avais fait une lettre à chaque prof avec ma prof d'espagnol où je lui avais dit par exemple que ça c'était très bien mais ça peut-être ça pouvait être amélioré ma prof de mon prof d'histoire je lui ai dit monsieur monsieur Fouquet je lui ai dit monsieur vos cours ils sont parfaits vous êtes plus qu'un prof c'est trop bien vous avez été un modèle c'est mal enfin voilà donc quand il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire mais je veux dire pour certains autres profs de leur dire peut-être ça peut-être et j'avais laissé mes petites lettres et j'avais aussi laissé une lettre à la classe en disant j'espère que vous irez bien et que vous continuerez bien vos trucs chacun dans vos grandes écoles moi je pars moi je pars et donc j'ai laissé mes lettres sur la table il était 6h du matin j'avais vidé ma chambre d'internat j'avais dit à personne que j'allais partir et de toute façon j'avais atteint un niveau de physique je faisais 10 kilos de plus que ça j'allais vraiment pas très bien dans mon corps parce qu'on ne bougeait pas de la chambre d'internat on ne bougeait pas de l'école ma chambre d'internat était en face de la classe et je n'avais pas de vie je faisais que faire 30 mètres entre ma chambre et la classe et donc j'ai pas supporté plus longtemps mais lui et moi c'était déjà vraiment pas mal et là je me suis dit bon je pars donc c'était un lundi matin je me souviens c'était un lundi matin et en fait j'allais partir du coup vers 6h du matin j'avais préparé mon sac j'allais pouvoir partir j'allais pouvoir partir d'ici et ce qui s'est passé c'est que donc je suis partie je suis partie j'étais euphorique quand je suis partie je suis sortie de ma chambre d'internat j'étais euphorique et je suis allée faire du stop quelque part donc vers le dans la sortie de Nantes du coup j'étais à Nantes et je faisais du stop et je ne comprenais pas ça faisait une demi-heure 45 minutes que je faisais du stop personne ne me prenait je ne comprenais pas pourquoi et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ça ne marche pas et tout et en fait il y a une dame qui a eu la gentillesse de s'arrêter pour me dire mademoiselle vous n'êtes pas sur la bonne sortie c'est pour ça que personne ne vous prend parce que j'avais un panneau avec écrit Montpellier je voulais aller à Montpellier parce que là le but c'était jusqu'en Espagne mais le premier arrêt c'était un peu Montpellier et donc voilà je vais jusqu'à la dame me dit c'est pas par là et donc je retourne dans Nantes donc j'avais l'impression de faire des retours sur mes pas et j'avais l'impression d'échouer et alors en marchant dans Nantes je marche sur un guidon de vélo qui est par terre et je m'explose par terre je m'explose la cheville en fait et je m'explose la cheville mais catastrophe vraiment catastrophe voilà et quelqu'un me relève de l'abribus et tout et là je me dis mais ça va pas du tout moi je pars en stop là je peux pas me casser la cheville c'est pas possible et tout et si et si c'est arrivé donc je cherche une pharmacie je trouve pas enfin c'est nul donc en fait j'avais deux choix parce qu'il était encore assez tôt pour que je rentre dans ma chambre d'internet tu vois il était encore assez tôt pour faire demi-tour donc j'avais vraiment le choix il était encore assez tôt les gens s'étaient pas encore réveillés il était encore assez tôt et là je me suis dit moi c'est pas possible Anaïs et tout et je me suis dit Anaïs euh non c'est mort on marche dessus donc j'ai marché sur ma cheville qui était en torse avec une intorse j'ai marché dessus je suis allée vers la bonne sortie j'avais tellement mal j'avais tellement mal mais mon extase de partir était plus forte que ma douleur donc je suis voilà je suis allée vers la bonne sortie on m'a pris en stop et alors là j'ai fait mon record en trois voitures j'ai fait Nantes-Montpellier et je me suis dit ah waouh voilà waouh ouais j'ai fait en trois voitures et là je me suis dit ah ouais carrément donc tu vois et à chaque fois que j'ai l'impression de prendre des moves courageux la vie me soutient il y a vraiment un truc de je passe au-delà de ma limite la vie me soutient et ça c'est magique de savoir ça et donc voilà je suis arrivée je suis arrivée du coup à Montpellier et à Montpellier j'ai passé deux trois jours et je me disais que l'année prochaine je viendrai ici faire mes études c'est ce que j'ai fait j'ai commencé une double licence l'année d'après à Montpellier parce que j'avais beaucoup apprécié la ville ensuite je suis allée jusqu'à jusqu'à autour de Madrid jusqu'à autour de Madrid et là mon prof mon CPE m'appelle il me dit enfin bon les gens de la prépa m'appellent ils me disent mais Anaïs vous êtes sûre que vous voulez pas rentrer vous avez des bonnes notes on a trouvé vos lettres vous avez des bonnes notes etc vous voulez pas revenir parce que eux ils gagnent des points quand tu restes dans la enfin tu vois si t'es doué ils ont envie que tu restes c'est normal je peux comprendre et tout et en fait non j'ai dit monsieur je suis sûre de mon choix vraiment sûre de mon choix mais merci beaucoup merci beaucoup pour votre intérêt donc je suis allée jusqu'en Espagne et en fait voilà je l'avais fait je l'avais fait et en fait ce matin là ce qui est intéressant pour moi dans cette histoire c'est que ce lundi matin là le premier cours que j'allais avoir c'était espagnol et moi ce matin là je suis partie en Espagne et vraiment pour moi c'est symbolique de moi je choisis pas d'étudier le truc avec mon cerveau je sais pas quoi juste vas-y va dans l'endroit et c'est là que tu vas apprendre c'est pas en apprenant le plus que parfait du truc juste non va en Espagne vis le truc avec ton corps avant de le réfléchir avec ta tête enfin voilà en tout cas c'est un peu la philosophie avec laquelle ça a beaucoup avec laquelle j'ai beaucoup avancé c'est à dire bah oui j'aime bien la théorie mais j'adore aussi la pratique et c'est ça qui fait que j'ai lié les deux aussi dans mon métier aujourd'hui j'adore parce que j'ai réussi à trouver un truc dans lequel il y a la théorie mais il y a aussi je le ressens avec mon corps ça c'est magique pour moi c'est beau le départ et tout c'est vrai que laisser des lettres comme ça ils ont pas eu peur que ce soit pour d'autres raisons parce que souvent laisser des lettres comme ça ça peut être associé à d'autres images plus sombres etc ou c'était marqué dès le début non vous inquiétez pas je vais bien physiquement mais c'est juste que je m'en vais parce que c'est mon autre mot ah oui non vous inquiétez pas je pars aucun problème non non je sais plus si j'ai écrit exactement je pourrais te les envoyer si tu veux elles sont un petit peu dur ces lettres mais je sais qu'elles sont ouais c'est écrit non non je vais en Espagne je vais en Espagne j'ai envie de j'ai envie de de me sentir vivante quoi donc voilà waouh c'est fort c'est fort comme sentiment de liberté comme aventure et comme anecdote de se dire ouais ce côté je lâche je laisse la lettre je me tord la cheville non je continue j'abandonne pas je repars pas à l'école pour repartir une semaine après j'aurais eu une autre vie si j'étais rentrée à la prépa ce jour là j'aurais eu une autre vie là je serais peut-être doctorante en philosophie ou je serais peut-être anthropologue au Mexique enfin j'aurais eu une autre vie quoi voilà c'est des moments majeurs comme ça c'est vrai des petits embranchements des petits choix qui font que tes décisions après bah ça change un peu tout ton parcours personnel et professionnel et du coup par rapport au stop que ce soit moi ou des personnes qui regardent la vidéo et qui en ont jamais fait et qui vont en faire pour la première fois ce serait quoi un peu ton starter pack conseil du débutant pour les personnes qui font du stop pour la première fois de leur vie qui vont faire une ou voire plusieurs voitures même sûrement plusieurs voitures il y a plein de choses à dire j'avais tellement de choses à dire et j'ai tellement eu de la question que j'en avais fait une formation qui n'est plus à la vente que je pourrais donner aux gens qui viennent me la demander si vous voulez je peux la donner il n'y a pas de problème il faut que je la retrouve dans mes disques durs mais pour répondre justement à toutes ces questions j'en avais créé une formation donc voilà pas de soucis je peux partager ça aux gens qui me retrouveront etc et que je pourrais peut-être t'envoyer un lien drive tu pourras mettre dans la description je ne sais pas comment on peut faire ça mais pour répondre à cette question j'avais littéralement fait une formation pour te dire le nombre de trucs que je pouvais donner à ce niveau là mais le starter pack la foi les trucs majeurs ça part sur ça ça part sur ça mais ça c'est moi peut-être aussi beaucoup et c'est ça qui m'a le plus aidé pour moi donc je ne sais pas ça ne parle pas tout le monde mais pour faire du stop déjà toujours prévoir l'idée selon laquelle vous n'allez peut-être pas trouver où dormir si vous demandez aux gens donc d'avoir toujours je ne sais pas une tente un truc en fait un moyen de pouvoir ne pas dépendre de trouver quelqu'un pour chez qui dormir donc ça c'est important moi je sais que j'ai un système avec un enfin j'avais du coup un système avec un hamac dedans je mettais un matelas je le fermais sur moi on peut voir ça dans les vidéos voilà ça c'est important couteau enfin tous les trucs évidents dont on a besoin ne pas négliger tout ce qui est baume à lèvres etc pour les filles moi je trouve c'est important et ouais je ne sais pas le starter pack à quel niveau tu veux dire au niveau sur la route par exemple sur la route le mieux c'est les ronds-points les abribus enfin pas les abribus mais les comment dire sur les routes les trucs où les bus s'arrêtent enfin les endroits où en fait les gens peuvent s'arrêter il faut vraiment réfléchir dans la tête du conducteur où est-ce qu'il peut s'arrêter parce que peut-être que des fois personne te prend juste parce que t'es dans un endroit impossible en fait dans un endroit où les gens ne peuvent pas s'arrêter ça paraît évident mais c'est vrai que si tu ne penses pas tu vas attendre longtemps moi je déconseille les feux rouges idée nulle vraiment un des mes pires souvenirs c'est à Hambourg je devais sortir ah oui ne rentrez pas dans les grandes villes ne rentrez pas dans la grande ville c'est tellement dur d'en sortir c'est tellement dur d'en sortir contourner la grande ville rester sur des routes plus petites parce que voilà moi quand j'avais dû sortir de Hambourg du coup en Allemagne c'était très difficile mentalement il fallait tenir le coup parce que plus il y a de voitures moins il y a de chances qu'on te prenne en fait c'est bizarre mais c'est parce que du coup pourquoi moi je te prendrais alors que tout le monde enfin voilà donc ça c'était très dur les feux rouges je déconseille du coup les ronds-points c'est bien Bribus qu'est-ce que j'ai pas dit ouais des routes sur lesquelles les gens voilà plutôt des départementales des nationales maximum jamais une autoroute ah oui les entrées d'autoroutes c'est pas mal mais d'être sûr où est-ce que ah oui les aires d'autoroutes c'est parfait alors là il n'y a que des gens qui y conduisent donc ça c'est top qu'est-ce qu'il y a d'autre oui les règles dépendent selon le pays aussi de bien checker tu vois le niveau du stop les règles dépendent selon le pays tu vois par exemple en Allemagne j'avais été épatée de à quel point la voiture allait vite et je me suis dit mais ça va vachement vite on va super vite et en fait on allait vers autour de 200 220 et je me disais mais c'est pas normal et en fait c'est légal en Allemagne d'aller super vite mais si je ne savais pas donc de checker un peu la législation c'est cool voilà sinon au niveau ouais au niveau pratique de juste avoir dans votre sac dans votre sac c'est votre extension de vous elle vous permet de vous sentir en sécurité que vous pourriez dormir si vous ne trouvez pas quelqu'un chez qui dormit vous pouvez toujours vous pouvez toujours en fait dormir dehors parce que dormir dehors c'est moins dangereux que ça peut être moins dangereux que dormir chez les gens ça me paraît un peu bizarre comme ça mais j'ai déjà fait des soirs où je dors dans la forêt et tout où je me sentis plus en sécurité que dans des endroits où il y a peut-être plus de gens ou quoi bon après ça dépend des gens je suppose à ce niveau là mais ouais le starter pack c'est la fois un bon sac bien alors pas trop lourd essayez de bien penser sur le long terme pas trop lourd pas trop accumulé pas trop de livres moi j'avais fait cette erreur j'avais pris 4 livres énorme non non après tu vas le porter ça va être long donc voilà un bon sac un bon sac pas trop lourd et peut-être un hamac plutôt qu'une tente c'est plus léger ça dépend des gens et voilà globalement si tu as des questions plus précises peut-être ils répondent mieux peut-être au niveau de la tenue ou des applications que tu as utilisées peut-être ouais google map vraiment moi je suis allée après je suis pas du genre à beaucoup planifier non plus trop doux mais voilà google map m'a beaucoup servi m'a beaucoup servi à avoir une batterie externe très important les batteries solaires là moi les charges solaires là ça marche ça dépend je suppose que la mienne n'était pas assez bien je ne l'ai pas trop fait marcher donc ouais les applis plutôt ça en fait google map super simple il y a sûrement mieux moi je dis pas que j'ai la maîtrise ultime il y a sûrement mieux mais en tout cas moi je faisais ça donc les applis c'est ça et sinon au niveau de tu m'as dit dans les applis et quoi d'autre applis aussi je pense à un truc tu m'en avais parlé d'une autre tout à l'heure peut-être pour dormir chez les gens et au niveau de la tenue ce que je voulais dire c'était je sais pas est-ce qu'il y a des choses à savoir genre pas de lunettes casquettes peu importe on s'en fiche méthode pour capter l'attention de la voiture ah capter l'attention de la voiture ton énergie franchement pas de casquettes pas de lunettes juste d'avoir l'air présentable évidemment qui s'arrêterait devant quelqu'un qui a l'air complètement débraillé et tout donc non ah oui et comme appli trop bien si vous voulez si vous avez pas trop de sous et que vous voulez dormir chez les gens couchsurfing c'est vraiment bien couchsurfing c'est trop bien parce que ça te permet en fait de dormir chez les gens mais pas de travailler pour eux juste tu dors chez eux donc surtout dans les villes en fait tu dors chez eux et puis en échange c'est un échange culturel en fait un échange culturel moi j'ai plus l'appli parce que je l'utilise plus mais voilà elle est trop utile elle m'a été très utile plusieurs fois il m'est arrivé des trucs très très beaux notamment une fois en Espagne du coup avant d'arriver à Madrid j'ai dormi chez quelqu'un qui m'a emmené faire du surf de nuit avec la pleine lune dans Barcelone c'était magique voilà grâce à couchsurfing donc voilà de vie de l'heure des expériences c'est trop bien notamment grâce à à couchsurfing mais sinon non pas d'apparat pour attirer la voiture peut-être avoir une pancarte moi j'ai pas trop utilisé le truc pancarte mais ça m'est des fois été utile et sinon beaucoup de patience ne pas le prendre personnellement si ça n'arrête pas et résilience et vraiment ne pas t'ennuyer avec toi-même en fait juste d'avoir toi en meilleure compagnie c'est trop utile voilà quand t'as tes écouteurs je sais pas si t'as des podcasts préenregistrés ou quoi de t'attendre à ce que ce soit long en fait simplement pour ne pas être frustré et tout puis de le voir aussi même si t'attends que c'est un cadeau en quoi c'est un cadeau peut-être j'améliore ma patience peut-être j'améliore ma capacité à voir que c'est pas contre moi mais c'est simplement qu'ils ont peur ils ont peur de cette partie d'eux enfin tu vois voilà c'est plutôt ce genre de choses que moi j'utiliserais comme starter pack ok et un dernier axe qui me vient c'est t'as parlé de la difficulté de sortir des villes mais par exemple tu vois moi sur le tracé que j'ai fait j'ai fait Lisbonne-Taline et je pense que du coup j'ai mis des grandes villes aussi intermédiaires comme objectifs parce que c'est des directions vers lesquelles les gens vont et je me dis j'ai mis 28 jours pour faire dans mon planning 28 jours pour faire 4500 5000 kilomètres et du coup dans mon monde idéal où tout se passe bien et où c'est un peu guidé même si je vais me laisser porter par ce qui se passe je me disais je fais à peu près 400 kilomètres un jour et l'autre jour je reste sur la ville pour prendre le temps aussi d'hésiter et que ce soit pas qu'une course et que je sois en mode un jour de transport un jour sur place un jour de transport un jour sur place mais du coup à chaque fois le jour sur place c'est plutôt des villes moyennes voire grosses comment tu conseilles de faire pour réussir à sortir un peu de ces grosses villes et à atteindre des points intéressants qui peuvent potentiellement te relancer dans la dynamique de la prochaine ville donc si pour toi ce qui est le plus intéressant c'est justement de visiter ces grandes villes moi ce que je t'invite à faire c'est du coup tu vas alors je sais pas si ton défi c'est 100% en stop mais moi ce que je t'inviterais à faire si ton défi ça colle mais de simplement en sortir de la ville mais en métro ou en bus ou voilà et d'atteindre une petite bled à côté duquel partir en fait ce sera plus simple ou alors vraiment un rond-point qui est beaucoup plus petit qu'un rond-point de grande ville parce que là ce sera peut-être plus difficile mais ça voilà de jauger en fait en fait là où ça avait été vraiment dur pour moi c'était vraiment à la sortie de la ville où il y avait tu vois il y avait 6 routes avec 6 lignes de voiture là c'est vraiment dur mais si tu arrives à trouver un endroit dans lequel c'est juste une route et puis qu'il y a juste un rond-point et tout là ça va c'est bon mais voilà de t'attendre à ce que si tu sors d'une grosse ville tu vas devoir sortir peut-être avec le métro peut-être avec pour rejoindre un endroit où c'est plus petit et moins l'enfer ok super merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications anecdotes et conseils et est-ce que tu as un mot de la fin du coup pour conclure tout ça non j'aurais plaisir si les gens vont voir les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet même si c'est vrai que maintenant je ne fais plus trop de stop c'est plus trop à l'ordre du jour j'ai un autre type d'aventure mais qui est la continuité selon moi et que c'est ouais je pense que le mot de la fin pour moi ce serait j'ai pas mal de gens que je connais ou qui me parlent qui cherchent ce qu'ils veulent faire dans la vie ce qu'ils veulent ce avec quoi ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent faire etc et moi si je n'étais pas passée en fait les gens quand ils voient mon métier quand ils voient ce que je fais ils trouvent que je suis super alignée avec ce que je fais et je suis 100% d'accord avec ça mais je leur montre à quel point ça a été un trajet à quel point je ne me suis pas arrêtée dans ma vie tant que je n'avais pas trouvé exactement ce que je voulais faire et comment je voulais le faire avec quelle vie je voulais vivre et juste de ne pas s'arrêter tant que vous n'avez pas trouvé exactement parce que vous trouverez si vous continuez de chercher si vous continuez de faire l'expérience etc ou de chercher dans votre tête mais de plutôt faire l'expérience dans le voyage dans le stop etc c'est là que les réponses elles viennent et moi depuis que Dylan il m'a payé à ce moment-là après j'en ai fait mon métier alors je me suis professionnalisée j'en ai fait mon métier et maintenant je me sens 100% alignée avec ça mais si je n'avais pas fait ces expériences qui pour les profs pour les gens autour de moi me paraissaient inutiles voire dangereux juste farfelues et bien moi c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie c'est comme ça que j'en ai fait enfin ça fait tellement partie de qui je suis d'avoir fait toutes ces expériences que c'est ça qui m'a menée vers un métier super aligné c'est pas les alors j'ai aimé les études j'ai aimé tout ça mais mais voilà de continuer à avoir la fois que si vous continuez à chercher si vous continuez à faire les expériences si vous vous lâchez un petit peu surrender un peu dans j'ai confiance dans là où ça va me mener et bien là il se passe des trucs magiques et de l'autre côté de la peur il y a vraiment une liberté qui est incroyable et de toujours voir qu'entre l'amour et la peur c'est toujours l'amour qui gagne voilà si vous le faites gagner en tout cas c'est mon expérience c'est un très très beau message de fin merci beaucoup Anaïs croyez en vous et osez c'était Lucas Brasé c'est un petit peu